J'ai ramassé un petit livre. Je te le donne, Jory. Ah oui ? Pendant trop longtemps, nous avons cru que la Source était une partie vertueuse de notre société. Et pourtant, il nous suffit de nous tourner vers le passé, et plus précisément vers le règne du roi de la Source, pour comprendre les souffrances et le cas aucune telle magie peut causer. Un jour, un autre ordre devra emboîter le pas au traque Source. Les ensourceleurs doivent être réduits au silence. C'est une nécessité. Les nouveaux colliers anti-sources fournis par Vredeman s'avèrent extrêmement efficaces. Vredeman ? Vredeman. Le mec, je m'en m'aime pas, il s'appelle Vredeman. C'est pas ouf. Les gars, il y a une dame. Magister C1. Elle a l'argentille. Il n'est pas trop serré, j'espère. Le collier, je veux dire. Ah, je vous en faites pas. Même le plus. Cévin, des chiens, a besoin d'un peu de temps pour s'habituer à Port-de-Less. Elle a l'argentille. T'as vraiment une manière très épique de... Ouais, j'ai un roleplay niveau zéro. Je cesse d'écouter. C'est la première fois que vous voyez une grotte en bois. C'est parfait. C'est parfait, dis ça. Dis ça, dis ça, dis ça, dis ça. C'est... Excellent réponse. Ouais, ça c'est notre pote le lézard. Il est con, mais on l'aime bien. L'index posé sur ses lèvres. Elle marque une pause et vous observe attentivement. Ma parole. Vous me semblez en proie à la plus grande confusion. J'ai peut-être eu la main un peu trop lourde avec le sédatif. Enfin, peu importe. Vous retrouverez bientôt vos esprits. Probablement. Au bout d'un certain temps, tout du moins. En attendant, tout ce que vous avez besoin de savoir, c'est que nous avons mis le cap sur Fort-joie. Fort-joie. On va rencontrer le vrai doman. C'est ça. Le vrai doman à Fort-joie. Mais elle est parfaite, cette version française. Une nouvelle vie vous attend. Et si vous êtes gentil, vous obtiendrez peut-être même un remède à tous vos mots. Vous allez être débarrassé de la source. Une bonne foi pour toutes. Aussi, un des buts du jeu, c'est de devenir un dieu. Et ils disent dans le synopsis qu'un seul de vous pourra devenir un dieu. On va se battre à la fin. On va se battre à l'heure. C'est fini ? Presque. Ah, ils sont en train de se bagarrer, là. Ah, ils se bagarrent entre eux. Oui, ils se bagarrent entre eux, oui, bien. Tu me saoules. Je le tue. Oh là là. Ça se tue finit, hein ? Jamais ! Ah, j'ai l'impression qu'il y en a un des deux qui va gagner. Je me prépare déjà les contre-attaques. J'avoue. Eh bien, pour ma propre tranquillité d'esprit, bien entendu. Pourquoi n'essayez-vous pas de lancer l'un de vos sorts en utilisant votre source ? Vous allez vite comprendre. Ce serait bien que pour le RP, vous vous disiez vos répliques. Je ne suis pas un mec RP, au lien. Ben, fais un effort. On a fait un Patreon ou on n'a pas fait un Patreon ? D'accord, d'accord. Et je propose qu'on ne l'explique toujours pas à Burrito. Moi, je suis dans un projet, mais je n'en sais rien. Elle a l'air gentille. Je choisis la question de la sûreté. Peut-être qu'elle me tend un piège et je n'en ferai rien, du coup. Oh, je vous en prie, allez-y. Je vous promets que je ne vous en tiendrai par rigueur. Je vous en prie, je lui fais un petit peu plaisir. Vas-y, je reste dans le refuge. Bas les couilles. Ça alors, quel petit agneau bien docile. Peut-être que ce collier n'était pas nécessaire, après tout. Même s'il vous va ravir. Moi, je suis à côté, je fais « roh ». Alors, laissons-le en place, voulez-vous. Car pour répondre à votre question, l'objet de ce collier est de vous empêcher d'utiliser la source. C'est pour votre propre tranquillité d'esprit, bien entendu. Et celle du reste du monde. Du coup, je lui dis quand même qu'on a tué un gars ou pas ? Attends, t'es sérieux, tu veux faire ça ? Bah, est-ce que ça va déclencher une bataille ? Je sais pas, mais c'est possible. Si t'as envie de tuer tout le monde. Je sais même pas pourquoi on est sur ce plateau, en fait. On est des prisonniers, c'est comme si Morrowind, en fait. Mais pourquoi ? Comment s'est maîtrisé la source ? Bah, ils nous ont capturés. Tu vois, la cinématique du début du jeu, c'est quelqu'un qui maîtrisait la source, qui a tué plein de gens, et du coup, ils l'ont enfermée, et ils ont décidé de condamner tous les gens qui lui maîtrisent la source, à cause de cette femme. Ouais, à cause de la mère de Marc. Voilà, à cause de ma maman. Jojo vend des... Jojo vend des mions. Vend des mions. Non, mais... Du coup, là, il y a un livre ancien, c'est que j'essaye de le voler. Est-ce que tu veux te voir ? Bah, je sais pas, pas forcément. Je le vole ? Bon, je le vole. Tiens, je te donne les livres, c'est toi qui as les livres, Marc. Yes. Je vais y arriver. Non, mais le RP va s'installer naturellement, c'est sûr, c'est sûr. Tac, tac, tac. Là, il y a un PNJ, on passe une demi-heure. On va galer. Oh, des bocals au contenu repoussant. Ah, dégueu. Vers là où je suis. Là. Tu me vois pas parce que tu as un sourd sur la tête. Oulah, il passait des choses ici. Ah oui, en effet. Ça marchait dedans. Magistère Riveline, arrêtez de toucher ça. Il t'aime pas. Ah. Il est moins 5 pour toi. Ah. Il fait moins ? Non, Jojo. Ouais. Elle a l'air gentille. Ça n'est pas joli, vrai ? Quand je pense qu'il était sous notre protection, nous avons beaucoup de chance que Kananéan n'ait suivi la source qui a fait ça. Casse. C'est vous qui l'avez enfermée ? Pourquoi tu veux la protéger ? Finn ne voyait pas la situation comme ça. Il nous avait supplié de l'aider. Il était terrifié par deux choses. Son ombre et sa propre source. Nous trouverons le coupable. D'ailleurs, elle vous regarde avec un sourire amer. J'étais de garde dans votre dortoir au moment du meurtre. Vous dormiez à poing fermé. Vous n'avez pas bougé d'un pouce. Vous faites partie des rares individus de Kanan dont l'innocence ne fait aucun doute. À moins que vous soyez capable de tuer quelqu'un dans votre sommeil. C'est un tour que je ne maîtrise pas encore parfaitement. C'est bien ce que je me disais. Écoutez, j'aurais besoin de quelqu'un qui soit capable d'écouter ce qui se dit chez les prisonniers. Bien souvent, ils deviennent muets comme une tombe quand ils voient un uniforme. Donnez-moi une solide piste et je vous récompenserai d'une belle pièce d'or. Qu'est-ce que vous en dites ? Il veut que je cafte. Réfléchissez, c'est l'un des vôtres qui a été tué. Pas l'un de nous. Nous voulons retrouver le coupable et le juger pour son crime. C'est vrai que dit comme ça... Qui est votre véritable ennemi ici, prisonnier ? Elle n'est pas si con, la magistère Yveline. Essayez de voir plus loin que le bout de votre sceau. Mais moi, j'ai pas... Eh, la magistère, elle m'a demandé de l'aider en échange d'une pièce. Mais moi, je suis pas une Pukave, mais en même temps, c'est en échange d'une pièce. Après, je n'avais pas vu le magistère dehors. Qu'est-ce qu'il se passe ? Rangez vos armes, je ne veux pas d'ennui. Oups. C'est moi, j'ai sorti mon arme. Oui, je crois, ouais. Calme-toi, merde. Putain, mais arrête ! Qu'est-ce qu'il a ? Il a refait ? Il recommence ! Il joue avec les gardes ! C'est con ! On va voir dans la salle. Quelle salle ? Là, devant, si on commence. Ah oui, bah oui. T'as l'océ. L'océ. Ah, vous voilà. Mon tendre époux. Pourriez-vous informer ce charmant troupeau de jeunes fripons, qui ne sont pas du tout des sales gosses, que je n'ai rien à voir avec la dénommée l'océ, et aussi que je suis incapable de chanter, et pour cause, je suis allergique à toutes formes de musique. Au gros marin, il se balade et il trouve de l'or. Je les regarde en plissant les yeux. C'est qui, l'où c'est ? La jeune femme fait mine de lever la main, mais elle se ravise subitement, et montre les enfants surexcités d'un geste du menton. Qui est-elle, en effet ? Car moi, je me nomme, euh... Dame Joséphine Gribouille de la Flaque. Bah, ça tombe bien, moi je suis Val-Dinguette. Les enfants gloussent de plaisir. Vous devriez bien vous entendre. Ah, je vais lui demander si elle préfère pas l'accompagner des gens de son âge. Je vais draguer, je vais draguer tout de suite. Est-ce que tu ne préfères pas l'accompagner des gens de ton âge, et ma foi fort musclée ? Comme vous, peut-être ? Wink, clin d'œil. Les enfants ne me dérangent pas, en général. Ah, ça tombe bien, je rêve d'avoir des gosses. Euh, tu devrais venir examiner les lieux avec moi. On pourrait se couvrir nos arrières mutuellement. Qui ça ? De tout vous ? Je suis en train de parler à une elfe. Merci, mais je fais déjà partie d'un gang de prisonniers d'élite sur ce bateau. C'est un club très fermé. Le jouant à la balle tous les jours après le déjeuner. Vous ne feriez pas le pouvoir, croyez-moi. Quoi les gosses ? Calme-toi. Soudain, ses yeux s'assombrisent jusqu'à devenir d'un noir qui n'a rien de naturel. Des veines grises apparaissent sur son visage, et sa bouche se déforme en un rectus cruel. Puis, aussi vite qu'elles sont arrivées, les ténèbres se dissipent et elles vous sourient comme s'il ne s'était un passé. Bonne chance, l'artiste. Oulà ! Vincent, je suis avec une elfe qui lit dans les chairs. Faudrait que tu lui parles, peut-être qu'elle pourrait t'expliquer comment ça marche. Là, je parle à Ifan Benmezd. Et le magistère, il a dit, je suis sûr que c'est lui qui a tué le gars. Ah ! Elle propose de me lécher le bras pour savoir ce que j'ai fait il y a deux minutes. Elle me passe vigoureusement un coup de langue sur mon bras, rapide et efficace, comme un chat faisant sa toilette. La classe. Vous étiez dans une cage avec une autre ensorceleur. Ouais, d'autres ensorceleurs. Et pendant que tout le monde dormait, vous pensiez à quelqu'un là-bas, chez vous. Quelqu'un de très spécial. Oh ! Faire les jurons et admettre que c'est tout à fait ça. Bon, Ifan, il dit que c'est pas lui. Et apparemment, avant, il était soldat. C'était le chef des magistères. Ah ah ! Attends, je lui demande des trucs sur Forjois. Forjois, j'ai entendu des tas de choses à son sujet. C'est pas une solde agréable. C'est pas étonnant, vu que c'est l'évêque Alexandar qui le dirige. Apparemment, c'est le fils du divin, ce pape Alexandre. Le fils du divin ne vous intéresse pas ? Difficile de vous en vouloir. Mais Vick, que vous voyez là, nous piquera une sac à crise. Si vous entend dire ce genre de choses. Il y a le magistère, il me demande votre nom. Et ma réponse de bouffon, c'est lui dire que votre nom est Victar. C'est ça, V-I-K-T-A-R. Victar. Écoutez mon garçon, vous entendez ça ? Euh, qu'est-ce que je suis censé entendre en juste ? Le bateau, évidemment. Écoute les bruits du bateau. Une vague de sondes déferrent en vous. Des conversations zimintelligibles des passagers. Le gémissement du bois du plancher au plafond. Le gissement, le fracas et le clapotement des vagues tout autour de vous. La complainte de l'océan lui-même. Et ? Le navire gémit comme un mourant. Mourant comme le chat d'un lépreux, vu son état déplorable, je pense qu'il a été maintenu en état par une bande de gamins imberbes qui n'ont jamais goûté autre chose que le sein maternel. Du coup, ouais, j'ai trouvé une clé quand même. Ah bon ? Oui, vieille clé graisseuse. Eh, Marc, si tu bois ta bouteille de bière, on peut remplacer la bière par du pétrole et faire un cocktail Molotov. Ok, pourquoi pas ? Pourquoi pas, c'est une bonne idée ? Voilà. Je t'envoie une tarte aux pommes pour te remercier. Ah, ça, c'est gentil. Je mangerai des tarte aux pommes pendant un combat où on sera entre la vie et la mort. Mince, j'ai fait. Ah, merde, j'ai bu la bière et je suis ivre. Tu lui parles, là ? Ouais, en fait, il y a une conversation qui s'est déclenchée automatiquement. Ah, d'accord. Apparemment, ils mettent en joue la meurtrière... la tueuse présumée. Et apparemment, elle avoue. Ah. Vous, là, allez chercher la magistère Siwan. Un collier ne suffit pas pour cette folle. Il faut la jeter au fer. Oh, putain. Je pense que... Je vais peut-être être hautement caoutique, moi. Attention. Hé, mais c'est pas ta mère ? Ah, mais c'est peut-être ma mère. Ah, putain, la mutinerie. Ah, maman. 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 Oh non, elle veut plus de moi. Garde, maîtrisez-la. Si jamais elle fait appel à la source, les anéants viendront et ils nous tueront tous. Elle se fend un sourire dans lequel pointe une satisfaction malsaine. Je ne vous le ferai dire. Vincent, ta clé, elle peut ouvrir la porte, là. Là, on n'a pas le temps. Attends, on est contre elle ? Oh, putain. Oh, putain. C'est d'accord. Elle a l'argentille. La hache. Ouais, c'était violent. Pourquoi tout le monde est mort ? C'est ma maman, elle a tué... Non, il n'était même pas là, lui. Oh, il y a des armes partout, là. Il y a des armes ? Il y a des armes partout, ici. Les mecs, les mecs. Merde, mais j'ai arrêté de te brûler. Ça n'a pas de sens. Je prends les pieds de main. Du coup, je suis... Hache, ça a une main. Marteau, bouclier, je le prends. Allez. Quelqu'un veut la hache ? Tu veux la hache et le marteau ? Tiens, je le laisse, tu veux le pire. Et moi, je prends ce qu'il reste. Rien. Non ! Putain, oui, en effet, c'est un massacre. Elle a tué tout le monde. Ah oui ? Tout le monde sur le bateau, en fait. Les gens, ils sont assommés. En fait, les prisonniers sont vivants, mais les magistères, ils sont tous morts. Ils ont tous explosé, en plus. Ah, et du coup, attends, je peux fouiller la scène de crime. Il a un morceau de chair. Je peux lire dedans, sur moi. Je peux le manger, je peux le manger. Ah, mange-le, mange-le, mange-le. Je suis fine. Ah, j'ai le cœur lourd. Une lueur intense vous aveugle et puis disparaît progressivement. Vous sentez que vous avez un pouvoir immense entre les mains, mais elle tremble si fort que vous pouvez à peine les bouger. Soudain, vous vous retrouvez dans le coin du bateau, les genoux serrés contre votre poitrine. Une silhouette approche, une femme d'un certain âge. Elle pose son regard doux sur vous. Elle approche encore et dit qu'elle veut vous parler. Ça, c'est ta maman, ça ? Ouais, ouais, c'est ma maman. Elle vous tend la main ? Vous la prenez. Les souvenirs s'effacent, vous n'êtes plus fine, vous redevenez vous-même dans un sursaut. C'était bon. C'est allé vite. Ah, bah, si j'avais fait ça avant, on aurait pu savoir que c'était... Bon, de toute façon, elle a voué tout de suite, donc au final. Une femme de flotte bois, semblant n'avoir rien à faire, m'offrit ses baisers et répondit à mes prières. J'acceptais de bon cœur, mais à mon grand désarroi, c'était une véritable araignée et moi j'étais son repas. Une fois son festin terminé, elle lécha ses lèvres carmin. Pendant que je me relevais, interdit et incertain. Il me remercia d'être venu, je m'en allais après l'avoir salué. Ses prières avaient été exaucées et j'avais bien gonflé. Ok. Bébé. Ok. La magistère G au sol, inconsciente et victime d'une grave blessure dont le sang s'écoule abondamment. Ouais, elle va bientôt crever. Bon, bah, on va la jouer. Autant la jouer. Autant la jouer, hein. Ouais, vas-y. Vas-y, je la fais pas. J'ai déjà tapé sur un mouton. T'es sérieux ? Taper sur quelqu'un de faible. Non. Tac. Ah bah, ça y est, on peut récupérer son argent. Yes. Déjà, quand il y a une feuille de papier, une patate et une tasse de thé. Ah bah, vu que vous avez vachement plus d'or que moi, je vais le garder. Bon, ça va, on est pas trop éloignés, toi et moi. C'est surtout, évidemment, le barbare marchand, comme d'habitude. Qui a tout le fric. Quand on parlait à des gens, il a tout à dire. Ouais, c'est ça. On monte à cet escalier ou on monte à l'autre ? Plus près. Allez, cool. Le bateau est en train de couler, bon sang, on n'a pas le temps. C'est vrai qu'on n'a pas le temps. Écouti, il est coincé, je dois trouver une autre issue. Ah. À l'autre, alors, on n'a pas le temps. Ils sont morts, les enfants ? Non, ils sont assommés. On pourrait les tuer pour les piller. Hold up. Assassiner la meuf qui nous a torturés, non. Et tuer des enfants pour leur voler des trucs, oui. Non, j'avais peur que ça soit mauvais pour le gardien. Les gars, il y a une dame. Magister C1. Elle a l'air gentille. Sous-titrage ST' 501